Derrière cette représentation se cache un message fort de l'ONG Action de Solidarité à l'endroit des usagers du marché de Kalavitopa. Ici, l'hygiène, l'assainissement, la gestion des déchets et surtout l'abandon des sachets plastiques sont les maîtres mots. Je vois que vous faites déjà beaucoup d'efforts, mais il reste un peu. Je veux vous demander, depuis qu'on a suivi les dernières fois, j'avais écouté, il y a toujours le problème de clé pour les toilettes. Est-ce qu'avec les FQ et avec les autres, vous avez pu résoudre ce problème ? C'est très crucial parce que si on a les besoins, on ne trouve pas la clé, on ne trouve pas la toilette. Qu'est-ce qu'on va faire ? Un corps sain, un environnement sain, sont deux facteurs essentiels à la survie de tout humain. Mais il y a un prédateur qui est davantage perturbe la cléitude sanitaire de nos populations et détruit leur environnement. Il s'agit de l'usage quotidien des sachets plastiques. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour parler et expliquer aux braves populations, notamment les usagers du marché du carabitopas, des conséquences de l'utilisation des sachets plastiques. Ces conséquences et les sanctions prévues par la loi ont été largement rappelées au cours des trois communications qui ont marqué cette séance. Pour gagner le combat, l'ONG a formé des agents qui vont poursuivre la sensibilisation. Nous remercions les sages, les chefs quartiers, les responsables du marché carabitopas qui ont suivi la formation sur l'hygiène. N'oubliez pas que nous avons pris l'engagement de garder le marché très propre. Nous reviendrons régulièrement avec nos partenaires pour le suivi permanent des engagements mutuels que nous nous sommes faits. Comme à son habitude, action de solidarité ne s'est pas limitée à la sensibilisation. Elle a offert des poubelles pour que les déchets ne finissent plus dans les coins et recoins de ce marché.